Alors maintenant je passe à la parole de là, j'ai rien à dire, Patrice Hamet, onglet de son état, juste peut-être une chose que j'ai à dire dans les conversations, parce que je disais, pour les gens qui viennent sur le liste, quand même, on parle et on se parle, moi j'ai été absolument séduit par le discours de Patrice sur la prévention, et sur comment on peut faire la prévention sur toutes les formes d'acide grippé, comment on peut le faire avec les enfants, vous expliquez ça. Mesdames, Messieurs, bonsoir, donc Patrice, j'avais 56 ans, je réside à la Croix-Valmeur depuis plus de 34 ans, je me suis marié et j'ai un enfant. S'il me porte mon pied sur la commune de Camadère depuis 21 ans, j'ai pu acquérir des compétences dans divers domaines liées à la prévention et à la sécurité. En premier lieu, en secourisme, avec un monitorat national des premiers secours, à la sécurité des places en tant que sauveillant de baignard, sauveteur côtier et un mauvais état d'éducateur sportif en plan de sociopatricité. Je suis également diplômé en prévention des risques par l'Institut National de Recherche et de Sécurité, INRS, et j'ai choisi de rejoindre l'équipe de François-Dépuis. Si vous nous faites confiance, je mettrai mes compétences acquises dans le domaine qui va bien particulièrement à cœur au service de la communauté, en qualité d'adjoint à la prévention et de la sécurité. Je vais vous présenter les grands axes de notre projet sur lesquels une équipe travaille. Notre projet s'est développé et d'encourager les initiatives. Nous voulons sensibiliser la population aux risques et donner la parole à tous ceux qui souhaitent s'engager pour devenir, en partenariat avec les forces de l'ordre, acteurs de leur propre sécurité. Cela permettra de renforcer la dissuasion et de protéger les personnes déroulées. Dans notre village, nous avons la chance d'avoir une gendarmerie et une police municipale composée d'hommes et de femmes compétents. Malgré cela, plus de 200 cambriolages ont été recensés en 2013. Si vous regardez l'article de Varretta, vous voyez que au centre de la photo, nous avons le major Obrillière, le commandant de la gendarmerie de la gendarmerie de l'élection. Et à côté, quelqu'un qui vient de connaître, Olivier Roussel, le chef de la police municipale de la Croix-Malmère. Alors, je vais vous dire le petit encadré, parce que c'est vrai que nous sommes un peu loin de tout le temps de voir. Car le phénomène des cambriolages tend à s'amplifier dans l'ouest du golfe des Atropée. En 2013, plus de 200 ont été constatés rien qu'à la Croix-Malmère. Il concernait principalement les habitations. Conscient de ce problème, dès le mois d'octobre, j'ai adhéré au concept des voisins vigilants, appelés chez nous les croisiens vigilants. Dès du novembre, je me suis rendu à la gendarmerie et à la mairie pour déposer un protocole d'accord. Faute de réponse de cette dernière, les modalités du protocole sont en cours de finalisation, simplement avec le chef de notre gendarmerie. Aujourd'hui, plus d'une douzaine de familles croisières nous ont rejoints. Le VAR compte 153 communes. 80 ont choisi de faire confiance aux voisins vigilants. Ça représente plus une commune sur deux, c'est énorme. Je vous invite à consulter le site internet afin de vous rendre compte par vous-même du bien fondé de ce dispositif gratuit. Et si vous êtes convaincu, inscrivez-vous vers le site qui apparaît www.voisinsvigilants.org Notre projet de prévention prévoit également l'enseignement des gestes de premier secours à nos enfants. Apprenons-le très tôt à avoir les bons réflexes. Pourquoi ne pas aller plus loin ? Enseignons également les gestes de premier secours à tous les adolescents, aux employés municipaux et bien sûr à tous les croisiens qui le désirent. Poursuivre le débroussaillement. Acte civique obligatoire. Débroussailler, c'est du préventif. C'est mettre en sécurité votre famille, vous-même, votre maison, tous vos biens, ceux de vos voisins et bien sûr de notre village. Sans oublier tous les sauveteurs, pompiers, communautés communaux, feux de forêt, tous ceux qui interviennent au péril de leur vie. Nous vous proposerons régulièrement des réunions d'informations portant sur la réglementation du débroussaillement, sur l'emploi du feu et sur la pénétration dans les massifs forestiers. Régulièrement, notre département va faire face à des catastrophes naturelles, que ce soit les tempêtes, les feux de forêt, les inondations, les chutes de neige, du verre plat, des coulées de boue. Malheureusement, les catastrophes récentes sont là pour nous rappeler la nécessité de se préparer face aux aléas susceptibles d'affecter notre village. Nous vous proposerons un projet fondé sur la solidarité dans lequel tout citoyen peut se reconnaître et s'investir. La réserve communale de sécurité civile, elle est composée de membres volontaires qui, bénévolement et après formation, peuvent être mobilisés en appui des secours publics dans un but de prévenir et de gérer les musées. Étoffons-nous également d'un système d'alerte par envoi de SMS sur téléphone portable ou de messages vocaux sur téléphone fixe. En cas de risque survenant dans notre village, il faut absolument que tous les croisiens soient alertés le plus rapidement possible. C'est le système d'alerte, météo. Donc on reçoit sur ses téléphones des alertes inondations, canicules, tempêtes, je serai un jour passé d'autre, avec une petite complète à tenir. Voici les pistes sur lesquelles nous travaillons. Elles ne sont pas figées. Nous attendons un retour de votre part afin de construire un vrai projet de vivre ensemble en sécurité. Merci. Merci, Patrice. Par rapport à ce que l'on sait sur la sécurité, que ce soit la sécurité qui vient d'aborder à la fin par rapport au risque naturel, que ce soit la sécurité des biens et des personnes, dont on connaît toute l'importance ici, je crois qu'il était extraordinairement important que l'on puisse présenter un projet sur cette question. Merci.